D'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière la souffrance émotionnelle ? Alors pour moi, en fait, ça c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui se cache derrière la souffrance émotionnelle ? Parce que certains, on pourrait se dire, on s'en fiche en fait de ce qui se cache derrière la souffrance émotionnelle. Il y a la souffrance émotionnelle, on la voit, on l'enlève et puis c'est tout. D'accord ? Bon, pour moi, en fait, ce n'est pas tout ça, c'est fondamental de savoir ce qui se cache derrière. En fait, pour moi, la souffrance émotionnelle, c'est comme un cancer, ok ? Et en fait, les médecins, pour pouvoir vraiment éradiquer le cancer, ils doivent un peu comprendre, c'est quoi en fait, quel est le mécanisme du virus ? Comment est-ce qu'il rentre à l'intérieur du corps ? Comment est-ce qu'il se développe et qui fait qu'il envahit absolument tout le corps ? Ok ? Pour trouver l'antideur, le virus devrait trouver la voie dans le virus. Et du coup, il faut vraiment savoir le mécanisme, en fait, du fait que la souffrance, elle se développe à l'intérieur du cœur d'un être humain pour pouvoir l'enlever, à mon avis. C'est pour ça que, pour moi, c'est fondamental. C'est pas comme un cancer, c'est pas comme une coupure, on s'en fiche ce qui est à couper, voire au coudre. Non, la souffrance émotionnelle, il faut vraiment savoir le mécanisme, d'accord ? Donc, pour moi, ce qui se cache, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vais vous le dire de toute façon, ce qui se cache derrière la souffrance émotionnelle, c'est deux choses. Et tout mon travail se base là-dessus et c'est tout. Derrière la souffrance, il y a soit des émotions douloureuses et ou des croyances médiatives. Alors, donc, bien sûr, moi, je parle surtout de la souffrance émotionnelle. Moi, j'ai un cabinet en libéral, donc c'est la souffrance émotionnelle, c'est derrière les problèmes, en fait, avec lesquels les gens, ils viennent en thérapie dans un cabinet en libéral. Donc, les émotions douloureuses, pour moi, il y en a cinq, je ne travaille plus avec cinq et ça me suffit. La tristesse, la colère, la peur, la honte et le dégoût. La culpabilité, mais en fait, la culpabilité, c'est la couleur qu'on reçoit, donc je la mets là-dedans. Derrière la dépression, par exemple, il peut y avoir une tristesse profonde, donc une émotion. Derrière les crises d'angoisse, les attaques de panique, derrière les phobies, c'est une peur. Derrière les comportements violents, par exemple, il peut y avoir de la colère, de la culpabilité. Derrière la filière, l'auto-destruction, il peut y avoir de la honte de soi ou du dégoût de soi, etc. D'accord ? Donc, du coup, derrière toutes ces choses d'angoisse, le stress, il y a une émotion douloureuse. Et derrière, autre chose qui se casse derrière la souffrance, c'est les croyances négatives. Alors, en fait, une croyance sur moi-même, c'est ce que je pense de moi-même. Enfin, là, je ne me gêne pas. Donc, je vais penser que je suis super, je vais penser que je suis géniaque, je vais penser que je suis super lul, je vais penser que je ne suis pas à la hauteur, etc. Et du coup, quand je pense que je suis nul, que je ne suis pas capable, que je suis une merde, j'avais dit penser à l'enlever, je ne vais pas enlever, je ne suis pas à la hauteur, etc. En fait, c'est ça qui va donner le manque de confiance en soi. Si je pense que je ne suis pas capable, ou que, par exemple, je n'arrive à rien de toute façon, je ne vais pas entreprendre des projets. Et en fait, ça va avoir plein de conséquences dans ma vie. Donc, en fait, pour moi, tous les problèmes avec lesquels les gens viennent me voir dans mon cabinet, tout de suite, je vais chercher soit ça, soit ça. D'accord ? Pour moi, tout se base là-dessus. Et tout mon travail se base là-dessus. Alors, très très important, ces émotions et ces problèmes négatifs, elles ne tombent pas du ciel. Ça, c'est fondamental. D'accord ? Ça, je vais le répéter toute ma vie, en fait. Personne ne naît anxieux. Ah non, mais moi, je suis de nature anxieuse. Faux. Il n'y a personne qui naît de nature anxieuse. Ça, c'est faux, en fait. Ce n'est pas vrai. Il s'est forcément passé quelque chose, à un moment donné, qui a mis du stress à l'intérieur de toi. Non, mais moi, je suis quelqu'un de pleureux. Faux. Il s'est forcément passé quelque chose qui a mis de la peur à l'intérieur. Non, mais moi, je m'énerve toujours pour un rien, c'est le caractère, c'est comme ça. Faux. Il s'est forcément passé quelque chose, à un moment donné, qui a mis de la colère à l'intérieur de ton cœur, qui ressort à notre occasion. Donc, premièrement, personne ne naît. Enfin, je veux dire, les bébés, ils naissent en disant, non, mais moi, je suis une merde. Enfin, je veux dire, c'est non. D'accord ? Il ne se passe forcément quelque chose. Qui les fait penser ça, à un moment donné ? Donc, personne ne naît avec ça. Et personne ne crée un manque de confiance en soi. Enfin, les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Vous êtes de créer tout seul, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais penser que je ne suis pas à l'auteur. Non. Il se passe forcément quelque chose. Il se passe forcément quelque chose qui a mis en moi, dans toi, la tristesse, la honte, la colère, la peur, le stress, de l'angoisse, du dégoût. Il s'est forcément passé quelque chose qui m'a fait croire que j'étais coupable, que j'étais sans valeur, que j'étais nulle, que je n'étais pas à l'auteur. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça ? On pourrait se dire, on s'en fiche, on peut dire d'où ça vient, on les enlève et puis c'est tout. Non, pour moi, c'est fondamental de savoir que les émotions et les croyances négatives, elles ne tombent pas du ciel. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a des gens qui sont anxieux et qui se disent, ben en fait, c'est dans la nature, d'accord ? Et du coup, qui culpabilisent d'être comme ça parce qu'en fait, ils pensent que c'est eux le problème. Donc, de savoir que ça ne tombe pas du ciel et de savoir qu'il s'est forcément passé quelque chose pour qu'ils soient dans cet état-là, ben déjà, ça déculpabilise en fait. Il y a plein de gens qui passent leur vie, déjà, ils souffrent, ils détiennent de souffrir. Alors que ce n'est pas de leur faim en fait qu'ils souffrent, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui aime cette souffrance à l'intérieur d'eux. Et du coup, de le savoir en tant que thérapeute et même de leur expliquer, ça les soulage. Il y a des gens qui pensent que c'est normal d'être anxieux, d'accord ? Qui pensent que, ben en fait, voilà, ils n'ont pas eu de chance à l'autre idée. Non, ça c'est dans leur nature plutôt. Mais je veux dire, les gens, en fait, ils pensent que tout le monde ressent la lettre au fond de soi. Oui, mais de toute façon, en tant qu'être humain, on a forcément un fond mélancolie dans son cœur. Non ! Non, non, pas du tout et si on veut, on peut l'enlever, d'accord ? Et du coup, de savoir que ça ne tombe pas du ciel et que ce n'est pas dans leur nature, ben du coup, ça fait que, s'ils le veulent, on peut l'enlever. Parce que si c'est dans ma nature en fait d'avoir un fond mélancolie, ben je ne vais pas pouvoir l'enlever parce que je suis comme ça. Alors, du coup, on va pouvoir l'enlever. Alors, comment on fait partir ? Donc, du coup, on a vu que la souffrance, il se cachait deux choses. Des émotions douloureuses et des problèmes négatifs. Donc, pour enlever la souffrance, on enlève les émotions douloureuses et on enlève la problèmes négatifs. Et hop, la souffrance, elle peur. C'est simple. Donc, comment on fait pour faire partir une émotion ? Alors, en fait, une émotion, c'est un message. Un message, comme tous les messages, il a besoin d'être entendu. Si le message, il est compris, il est entendu, ben le messager, il va en fait. Il est prêt à dire, ok, c'est bon, t'as compris ce que j'avais à dire, je peux m'en aller. C'est aussi simple que ça. Si, par contre, tant que le message est entendu, ben, il n'y a pas de problème. L'émotion, elle peut laisser plomber la personne toute sa vie. Peur, colère, tristesse, tout ça fait pareil. Alors, comment on comprend le message d'une émotion ? Donc, ça, c'est un rêve émotionnel. Quand les gens y sont conçus, en mon sens, en tout cas, le vase y est vide. Je dis quand ils sont conçus parce que, avant, je disais quand il naisse, et en même temps, s'il se passe des trucs, s'il y a le terre qui tape sur le ventre de la mer pendant la grossesse, c'est possible que le vase émotionnel, il ne soit pas vide. Donc, à la base, en fait, le vase émotionnel, il est vide. Ensuite, les gens, ils vont vivre les événements qu'ils vont mettre, là, j'ai fait l'exemple de la tristesse, donc ils vont mettre des émotions douloureuses dans son cœur. Donc, par exemple, là, il s'est passé quelque chose qui a mis une tristesse à l'intérieur du cœur de la personne. Et puis, cette tristesse-là, elle n'a pas pu être entendue. Le message de cette tristesse-là n'a pas pu être entendu, pour plein de raisons différentes, pendant que la personne, elle était enfant. Ensuite, donc, du coup, vu que cette tristesse-là, elle était vraiment très grosse, la personne, elle a mis une barrière, en fait, entre elle et sa tristesse, parce que ça faisait mal et qu'il n'y avait personne qui t'a aidé à écouter le message de sa tristesse. Ensuite, il s'est passé autre chose qui a mis une autre tristesse dans son cœur. Et puis, après, il s'est passé encore d'autre chose qui a mis plein de tristesse dans son cœur. Les gens, quand ils arrivent en consultation, ils arrivent en étant connectés à cette tristesse-là. Donc là, une personne dans cet état-là, vous lui dites « Fourchette, elle se met à pleurer. » D'accord ? Parce qu'en fait, son vase émotionnel, il est plein, plein, plein de tristesse. Ces gens-là, en fait, ils disent « Vous savez, je suis hyper sensible. » « C'est ma nature, je suis hyper sensible. » Pas du tout. C'est juste que ton vase émotionnel, il est juste plein à craquer et qu'il faut le vider, c'est tout. Donc, comment on comprend le message d'une émotion ? En fait, ce n'est pas compliqué. Une tristesse, qu'est-ce qui t'a rendu triste ? Une peur, qu'est-ce qui t'a fait peur ? Une colère, qu'est-ce qui t'a énervé ? Etc. Etc. Alors, par exemple, pour que cette tristesse-là, elle part, il va falloir comprendre ce qui a mis ses tristesses, ses petites tristesses à l'intérieur de ton cœur. Si, du coup, si le message de cette tristesse-là est entendu, elle va partir. Ensuite, si on comprend ce qu'il y a mis ses tristesses-là, et bien « off », elle va partir. Et bien après, la personne, on peut avoir enlevé tout ça et elle est encore triste. C'est parce qu'en fait, elle a une tristesse qui n'a pas encore été comprise. D'accord ? Qui est peut-être encore plus dans le fond. Donc, comment comprendre le message de l'émotion ? En fait, c'est comme si vous parliez de l'émotion et vous disiez « qu'est-ce qui t'a rendu triste ? » « Qu'est-ce qui t'a mis là ? » en fait. La plupart du temps, entendre et comprendre le message de l'émotion, en fait, c'est accepter ce qui t'a mis là. C'est-à-dire que... Oui, c'est assez important. J'arrive à voir. On va dire qu'il y a une différence entre les petites et les grosses émotions. Donc, un bébé, par exemple, ou un petit arceau, comment est-ce qu'on comprend sa tristesse, par exemple ? Un petit arceau, il pleure. Il pleure, par exemple, parce qu'il a cassé son jouet. Du coup, il y a deux manières de réagir à son émotion. Soit vous lui dites « Tiens, regarde, il y a une mouche qui vole. » Du coup, hop, il va regarder la mouche qui vole et il va arrêter de pleurer. Par contre, si vous faites ça alors que sa mère a disparu de la circulation et qu'elle n'a pas donné de nouvelles, et vous lui dites « Tiens, regarde, il y a une mouche. » Donc, regarde, à l'heure de ce qu'est en train de nous dire ta tristesse, là, la tristesse, elle part de sa rapport. Donc, en fait, ce petit garçon, par exemple, il va se sentir complètement lié dans sa souffrance. C'est-à-dire que si vous lui dites ça, pour dire « Non, mais il est petit, en fait, il va oublier. » Il faut qu'il pense à autre chose. Et bien, du coup, c'est comme si sa tristesse, elle n'était pas entendue. Le message, je ne l'ai pas compris. Le message, je ne l'ai pas compris. Et vous avez toutes les chances pour qu'il garde une tristesse dans son cœur parce qu'elle n'a pas été entendue, en fait. Donc, dans ces cas-là, ce serait lui expliquer « Oui, elle a un an qui est parti. » Lui expliquer que ce n'est pas de sa faute, que ça n'a rien à avoir avec lui, que peut-être elle n'était pas prête avec maman ou je ne sais quoi d'autre, pour que sa tristesse, elle soit vraiment entendue et qu'elle part et qu'elle ne reste pas coincée dans son vase émotionnel. D'accord ? Alors, le problème, c'est que les messages des tristesses, les raisons des tristesses, des colères, des peurs, en fait, sont plus ou moins cachées. Vous voyez ? Parfois, c'est des trucs qui ne sont pas cachés. Parfois, en fait, le message, elle, par exemple, ce qui la rend du triste, ça se trouve, c'est caché. Donc, ça, ça peut être compliqué. Sachant que les émotions, en fait, les émotions qui ne sont pas entendues, elles vont prendre n'importe quel prétexte pour remonter. C'est-à-dire que, imaginez que, je ne sais pas, par exemple, ici, il y a une grosse tristesse. Eh bien, si dans ma vie, au présent, il y a un tout petit truc, une routine, qui me rend un peu triste, c'est comme si, en fait, la porte de la tristesse, elle allait être ouverte. Et cette tristesse-là, au fond, elle est super, super. Regardez, la porte de la tristesse est ouverte. Et hop, on y va, parce que peut-être, comme ça, on va avoir une chance d'être entendu et d'être compris. Pour les peurs, c'est pareil, d'accord ? Si j'ai eu peur, ici, ce qui m'a fait peur, je ne sais pas, c'est un grand rayonnage de la mangerie petit. Eh bien, du coup, ensuite, quand je vais dans ma vie d'adulte, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va me faire peur, ou alors, à chaque fois qu'il y aura une situation qui va rappeler à mon cerveau d'une manière ou d'une autre la scène du cambriolage, eh bien, hop, en fait, c'est cette peur-là que j'ai ressentie au moment du cambriolage quand j'étais petite, c'est-à-dire une peur très forte, qui va remonter. Encore ? Voilà. Et donc, en gros, tant que le vrai message n'est entendu, l'émotion a l'air, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, très, très important. Une émotion, c'est logique. En fait, moi, parfois, j'ai souvent les papas dans les familles, quand je reçois des familles, souvent, ils disent « Oh oui, les émotions, c'est pour les... » Moi, je suis très... Comme ça. Mais en fait, les émotions, c'est aussi logique que des mathématiques. Alors, je suis du lambain, de toute façon, je n'en parle n'importe quoi. Mais vraiment, c'est super, super logique, les émotions. C'est-à-dire que si vous ressentez une émotion et que l'explication est que dans votre présent, il n'y a pas d'explication logique à l'émotion que vous ressentez, c'est que l'explication logique est dans le passé. Mais je veux dire, il y a une explication logique à l'émotion que vous ressentez. Donc, si elle n'est pas dans notre présent, c'est qu'elle est dans notre passé. Et même si, a priori, vous vous dites, « Non, mais moi, par exemple, j'ai un mal-être et du coup, mais pourtant, j'ai tout pour être heureux, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie pour que tu sois malheureux. » D'accord ? Et même si vous dites, « Non, mais moi, vraiment, il ne s'est rien passé dans ma vie pour que je sois malheureux. » Ben si, mais c'est peut-être gâché, évidemment. Et c'est proportionnel aussi, les actions, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que si j'ai une colère à l'intérieur de moi et que j'ai une situation présente qui m'énerve, d'accord ? Alors certes, cette situation est énervante, je suis dans les dents de dégâts, par exemple. Et du coup, il y a quelqu'un qui n'avance pas devant moi, eh bien, et je m'énerve. Alors oui, c'est énervant, d'accord ? Mais moi, je pense quand même que ça m'énerve trop, quoi. Ben du coup, j'ai l'impression que ma colère que j'ai à l'intérieur de moi, elle est disproportionnée par rapport à la situation qui apparemment l'a fait surgir. D'accord ? Et ben, si l'émotion, si ma colère, elle me paraît disproportionnée par rapport à l'événement présent, elle est forcément proportionnelle à l'événement qu'il a mis à l'intérieur de mon cœur à la base. D'accord ? C'est-à-dire que dans cet événement-là, il a dû se passer quelque chose qui a mis une colère à l'intérieur de moi, enfin, l'état de colère que je ressens à l'intérieur de moi. D'accord ? Donc les gens, en fait, ça c'est très important aussi de savoir en tant que thérapie parce que souvent, les gens, ils disent non mais c'est moi, en fait, j'exagère, on dit que c'est pour faire de l'intéresse moment en fait, je dis que j'ai une grosse tristesse ou je sais pas quoi. Mais non, en fait, les gens, si ils ont une énorme émotion à l'intérieur de leur cœur, c'est forcément qu'il y a un événement qui justifie l'intensité de l'émotion qu'ils ont à l'intérieur de eux. Je ne sais pas si je suis bien, mais c'est ici. Ok, donc en fait, moi c'est ça le travail. J'aide les gens à écouter le message de leurs émotions. Si le message est écouté, l'émotion, elle s'en va et le problème, il disparaît. C'est-à-dire que si derrière une dépression, par exemple, une tristesse, si vous aidez la personne à écouter le message qu'à lui dire sa tristesse, comme par exemple, la dépression elle disparaît. Si vous aidez quelqu'un à écouter le message d'une perte, et bien hop, écrire dans moi ça disparaisse, etc. Le problème en fait, c'est que parfois il y a des messages qui sont super durs à entendre. D'accord ? Parce qu'en fait, souvent, d'entendre le message c'est accepter ce qui a mis l'émotion là et ça parfois c'est super difficile. Et parfois, il y a des messages qui sont très cachés aussi. Du coup, ça aussi c'est compliqué. Voilà, je veux dire un perte. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller écouter le message d'une émotion ? Et franchement, moi, en tant que thérapeute, j'en suis intimement convaincue et je continue et je continue à me poser la question. Je continue à me poser la question parce que moi, j'ai des gens sur le chemin de l'écoute de leurs émotions mais franchement, je ne vous dis pas le contraire, il est dur. Les gens, ils peuvent témoigner, les gens qui viennent me voir, franchement, ils me disent souvent, ils me disent en fait, j'adore et je déteste venir vous voir parce que c'est super dur le travail que je leur fais faire et c'est super libéral, c'est aussi dur que c'est libérateur. mais en tout cas, vraiment, quand une émotion, elle se sent vraiment compris et bien entendu, elle laisse tranquille la personne. En fait, sinon, c'est comme si elle disait « tu l'avais écouté, tu l'avais écouté, tu l'avais écouté » et en fait, c'est ça qui fait que ça pourrit la vie des gens. C'est bon. Voilà, donc ça, c'était pour les émotions, comment on fait partir des émotions ? Comment on fait disparaître ce problème ? Donc, Imaginons que dans mon cœur, j'ai une croyance, je lui dis que je ne suis pas assez bien. Alors, quand j'étais petite, par exemple, j'ai vécu un événement, qu'est-ce que j'ai vécu ? J'ai vécu... Ma mère ne l'a pas aimé, d'accord ? Donc, ma mère ne m'a pas aimé, donc j'en ai déduit que je n'étais pas assez bien pour être aimée, d'accord ? Ça, ça a mis 70% de l'intensité de la croyance de la croyance, je ne suis pas assez bien, à l'intérieur de mon cœur. Donc, du coup, si personne m'a expliqué que ma mère ne m'aimait pas, pas du tout, parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que elle ne s'aimait pas elle-même, donc elle ne pouvait pas aimer les autres, ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, du coup, je vais grandir et garder à l'intérieur de mon cœur, je ne suis pas assez bien, d'accord ? Cette croyance parle. Et du coup, je vais aller à l'école en pensant à l'intérieur de moi que je ne suis pas assez bien pour être aimée. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme je vais avoir peur que les autres, par exemple, ils me rejettent comme j'ai l'habitude d'être rejetée à la maison, eh bien, du coup, je vais rester dans mon coin. Et du coup, tous les autres, ils vont se moquer de moi, ils vont me trouver bizarre, et du coup, ça va venir renforcer la croyance, je ne suis pas assez bien pour être aimée puisque tout le monde me rejette, d'accord ? Et donc, je vais me dire, ah ben voilà, je ne suis pas assez bien pour être aimée. Et puis, je vais, si cette croyance n'est pas sortie de l'intérieur de mon cœur, eh bien, du coup, je vais grandir avec et je vais aller au travail avec et du coup, je vais avoir des collègues et, par exemple, je vais, je ne sais pas moi, je vais dire tout le temps oui à tout parce que je vais avoir peur de ne pas être aimée et que je pense que je ne suis pas libre d'être aimée à l'intérieur de moi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que, donc, je vais tout le temps dire oui, dire oui, dire oui et par exemple, les gens, ils ne vont pas me respecter et du coup, je vais dire, ben voilà, personne ne m'a respecte donc je ne suis pas libre d'être aimée. OK ? Donc tout ça pour dire que si j'ai une croyance à l'intérieur de moi à ma base, qui a été mise dans la plupart du temps de mon enfance, eh bien, je vais avoir des comportements qui vont faire que les autres vont se comporter avec moi d'une certaine manière qui va renforcer ma croyance que j'ai à l'intérieur de moi. D'accord ? Donc, pour enlever une croyance que tu as en coeur de mesquins, eh bien, il faut l'aider par exemple ici. Par exemple, il y a quelqu'un qui va venir dans mon cabinet et qui va me dire « j'en ai marre parce que mes collègues ne respectent pas. » D'accord ? Donc, soit la personne a arrêté de penser ça de lui même si ses collègues ne respectent pas. D'accord ? Donc, on va penser « je suis très bien même si mes collègues ne respectent pas. » Ça va enlever 10% de ma croyance qui fait la croyance dans son coeur. Ensuite, on peut enlever la croyance dans cet événement-là. Donc, même si tout le monde s'acheteait à l'école, eh bien, c'était très bien comme tu étais. Et puis là, la personne peut dire « je me sens encore pas assez bien. » Ça veut dire qu'il reste un événement qui n'a pas été dégénéré. Et du coup, on va aider la personne par exemple à dire « si elle n'a pas aimé ta mère, oui en effet, mais en fait ça n'a rien à voir. D'accord ? T'es très bien comme elle. » D'accord ? Et du coup, hop, on va enlever la croyance avant de son coeur. Tout ça pour dire que tant qu'il y a une croyance qui plombe une personne, c'est qu'elle n'a pas été modifiée dans le bon événement en fait. D'accord ? Et c'est pas de leur faute en fait les gens ils se disent « non mais moi en fait j'ai pas comme sens en moi c'est ma nature ». Ben non en fait c'est juste qu'il a tout passé un truc qui a mis une croyance négative à l'intérieur de ton coeur et il faut aussi qu'il fallait changer la croyance négative dans le bon événement et c'est tout. On va faire ça c'est des événements un peu cachés. Donc voilà, deux, trois, un exemple. Ça c'est l'exemple que je viens de prendre. Imagine que quelle heure il y a ? Un temps ou pas ? Non, on le verra en plus tard si on a le droit. Vas-y. Donc, tout ça pour dire que Ben ouais, c'est à peut-être faire à l'ombre j'en reviendrai ou pas je sais que j'en reviendrai pas mais maintenant si vous avez des questions ça va prendre le temps. ben ça va faire je pense que ça peut être très parlant. Bon, vous le voulez ou quoi ? Oui ? C'est une enquête. Alors, imaginons que quand j'étais petite quand je pleurais tout le monde s'en fichait mais vraiment mais alors systématiquement il n'y a personne qui vient me demander mais vraiment tout le monde il s'en fichait complètement. D'accord ? Donc moi j'en ai défi à l'intérieur de moi que mes émotions n'ont aucune importance et en fait si vous voulez les enfants les adultes aussi d'accord ? Mais les enfants surtout en fait c'est comme si leurs émotions c'était enfin c'est une partie d'eux et du coup si vous ne donnez aucune importance à leurs émotions c'est comme si vous ne leur donniez aucune importance à eux d'accord ? Donc ils peuvent en dire justement ben j'ai aucune valeur donc imaginons que moi j'ai une croyance comme ça à l'intérieur de mon cœur et du coup je vais grandir avec ça et donc avec la croyance mes émotions n'ont aucune valeur je ne sais pas si vous imaginez les conséquences d'une croyance comme ça à l'intérieur de quelqu'un mais c'est Tchernobyl parce que ça veut dire que dans mon couple je ne vais pas exprimer mes émotions je ne vais pas exprimer mes besoins puisque dans le fond de mon cœur de manière inconsciente ou consciente j'ai une croyance qui dit que mes émotions n'ont aucune valeur et qu'elles n'ont pas d'importance d'accord ? Donc je vais avoir peur par exemple que l'autre il s'en fiche complètement de ce que je vais dire donc du coup je n'exprime pas mes besoins et mes émotions donc du coup l'autre ne va pas être au courant de ce que je ressens et de ce dont j'ai besoin donc il ne va pas me donner ce dont j'ai besoin et du coup je vais être malheureuse d'accord ? Donc la personne qui vient me voir en thérapie en disant bah oui j'en ai marre parce que c'est comme si en fait je n'avais pas d'importance dans son comportement donc soit on l'aide elle-même à donner de plus en plus de place à exprimer ses émotions dans sa vie au présent très bien super et moi ce que je préfère personnellement c'est aller directement dans l'émotion dans l'événement à la base qui lui a fait croire que ses émotions n'avaient aucune valeur dire aider dire à son père d'une petite fille non non mais en fait tout le monde s'en fichait quand tu pleurais mais c'est parce que eux-mêmes ils se sont coupés de leur cœur ou je ne sais pas quoi et du coup ils ne pouvaient pas entendre tes émotions à toi mais elles étaient très très importantes et tu as de la valeur comme ça ça s'enlève du cœur de la personne et en fait là naturellement sans aucun travail nécessaire comme par magie la personne va exprimer ses émotions puisque dans son cœur il y aura les croyances j'ai de la valeur et mes émotions de l'importance et voilà c'est logique c'est logique donc les gens ils naissent ils peuvent ils non la plupart des êtres humains vivent des événements douloureux ça met une blessure excusez-moi c'est parce qu'on a changé d'ordinateur du coup c'est un peu coupé bizarre donc ça met des blessures dans la fière émotionnelle soit leur cerveau ils arrivent à digérer l'événement et du coup à soigner la blessure émotionnelle et du coup ça fait que les personnes ressentent de la joie de la sérénité et ont des croyances positives par le droit à l'intérieur de leur cœur si vous voyez si c'est cicatrisé c'est semblant c'est cicatrisé c'est quand même dans la fière émotionnelle c'est une métaphore bien sûr soit la blessure qui a mis l'événement douloureux elle n'est pas soignée et à ce moment-là elle va laisser des traces et elle va laisser des émotions douloureuses et des gruyantes négatives dans le cœur de la personne qui ont la prompée au plus présent d'accord donc si on enlève ça il va lui tout ça donc si un problème il reste c'est tout simplement qu'il y a des émotions douloureuses des croyances négatives qui sont encore là et qu'il faut les enlever donc ça veut dire qu'il y a un événement qui n'a pas été digéré à un moment donné et des blessures qui ne sont pas soignées donc ça je dis en particulier ça ne sert à rien de dire aux gens non mais madame autorisée ne veut pas être heureuse non mais parce que vous rigolez mais en fait c'est horrible de dire ça à quelqu'un parce que c'est comme si la personne en fait elle ne s'autorisait pas à être heureuse donc en fait il y a des gens qui aiment souffrir ça c'est faux ça ça c'est faux parce que même les gens qui donnent l'impression d'aimer souffrir c'est que d'écouter le message de leurs émotions ce serait largement pire que la souffrance qu'ils sont en train de vivre en ce moment donc c'est pour éviter une souffrance pire peut-être il y a personne qui est un maso des émotions je ne sais pas quoi vraiment ça c'est super important aller de l'avant mais allez mais passez à autre chose prenez sur vous d'accord ça en fait c'est comme si vous demandiez à la personne en fait arrête d'écouter ton émotion mais en fait la personne elle est là et elle a son émotion qui lure et qui dit mais tu vas m'écouter tu vas m'écouter et donc la personne qui sait dire mais tais-toi mais en fait c'est une partie de c'est une partie de excusez-moi ça m'éveut tellement je tellement je tellement pour moi c'est fondamental en fait parce que je sais la souffrance que ça peut causer aux gens de leur dire mais en fait arrête d'écouter ton émotion profonde profonde en fait d'accord alors qu'en fait à mon sens en tout cas il faut les écouter il faut les aider à écouter ce qui a peur au fond d'eux ce qui est énervé au fond d'eux ce qui est triste au fond d'eux et en fait ils n'auront plus besoin de se battre pour passer à autre chose parce qu'il n'y a rien qui les retiendra en fait tout simplement donc tout ça pour dire que on peut aider les gens à se débarrasser définitivement et totalement de leur mal-être de leur phobie de leur je sais pas quoi et tout ça s'ils sont prêts à écouter le message de leurs émotions et si le thérapeute a été écouter toutes ses émotions parce qu'on peut pas emmener les gens plus profondément que ce que nous-mêmes on est allé d'accord moi par exemple quand j'ai commencé à travailler il y a 6 ans il y a des choses il y a des je pense qu'il y a des profondeurs auxquelles je pouvais pas emmener les gens en fait parce que moi il y a des profondeurs à l'intérieur de mon coeur où j'étais pas encore allé d'accord donc il faut deux choses il faut que le thérapeute bon après il y a des techniques et tout ça mais bon ce qui est vraiment important pour être thérapeute c'est de travailler sur soi d'accord pour ceux qui font des formations si ça en intéresse je veux dire je peux vous donner les meilleurs outils du monde si vous n'avez pas été travailler sur vous pour écouter tout ce qu'il y avait à écouter en fait si vous voulez c'est comme si vous savez les gens qui les gens qui qui se qui sont on dit non mais de toute façon ils pensent qu'à eux etc parce qu'en fait il y a tout un truc qui crie à l'intérieur d'eux et du coup en fait ils sont là à essayer d'écouter leur mal-être ils demandent à tout le monde de l'écouter mais en fait ils demandent à tout le monde de l'écouter parce que le truc il n'est pas entendu en fait donc moi je les aide à eux à les écouter écouter leur mal-être comme ça ils n'ont plus besoin de demander aux autres de l'écouter et le truc il se fait à l'intérieur ok est-ce que vous avez des questions juste ici des revendications des contradictions je répondrai à un plaisir non c'est au dernier mot ok donc je vais vous présenter rapidement mes formations du coup qui vont se baser vraiment sur ma manière de voir les choses donc comme ça vous pouvez voir si ça vous parle ou si vraiment pas du tout alors en fait il va y avoir une formation théorique et six formations pratiques alors la formation théorique en fait si vous voulez c'est comme si vous appreniez à lire et que la formation théorique c'est l'apprentissage de la faveline on ne peut pas faire autrement parce que tout 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 va se baser là-dessus d'accord moi ce que je vais vous présenter dans ma formation théorique chaque minute de ma pratique au quotidien je la base là-dessus donc c'est vraiment fondamental et après on va apprendre à lire des UBI des GEMIR des des livres des antithopédies etc qu'on va monter on va monter en garde d'accord mais c'est pour ça en fait bah oui il y aura une semaine je crois de formation théorique donc je vais vous les présenter rapidement ok donc dans la formation théorique il y a quatre points premier point on verra en profondeur pourquoi les gens ils souffrent les mécanismes de la souffrance pourquoi est-ce que il y a des événements douloureux qui sont gérés par des gens et d'autres non pourquoi est-ce que il y a quelqu'un qui va être traumatisé par un événement alors que son voisin non etc d'accord en gros c'est ça deuxième point on verra que les gens en fait souvent dans l'enfance ils commencent ça en fait vu que leurs émotions ils font mal et qu'ils ne savent pas comment faire bah en fait ils les repoussent ils disent non mais tais-toi on va nous mettre dans un coin et voilà on va essayer d'avancer parce qu'il faut bien avancer en fait ça n'a pas le choix d'accord sauf que le problème comme vous avez pu comprendre dans la partie d'avant en tout cas selon moi c'est que pour que l'émotion elle parte il faut l'égoutter donc en fait les gens ils font l'inverse de ce qu'ils vont faire pour être libérés d'accord et on va voir que ça ça a plein 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 qu'est-ce qu'il y a ? non ça a plein 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 de conséquences super super négales les phases exemple si je repousse mes émotions d'accord mais mes émotions c'est mon coeur en fait donc ça veut dire que je ne veux pas écouter mes émotions ça veut dire que je me coupe de mon coeur et ça c'est catastrophique parce que ça veut dire par exemple que je ne vais pas réussir à prendre des décisions ça veut dire que je vais faire des choix dans ma vie qui ne sont pas les choix de mon coeur en fait puisque pour faire des choix dans ma vie je vais me demander vraiment ce dont j'ai envie ce qui me fait profondément vibrer je ne suis pas connectée à mon coeur parce qu'il y a des choses à l'intérieur de mon coeur qui me font trop mal que je ne veux pas entendre ça veut dire que en fait je peux faire des choix qui ne sont pas du tout ce qui vraiment me parle en fait moi j'ai déjà vu des gens en thérapie qui ont 70 ans et je vous jure on prend une séance pour se dire ok je suis passée à côté de ma vie enfin c'est horrible donc troisième partie de l'information théorique on verra en fait la logique des symptômes donc la logique des symptômes en fait c'est quoi c'est la dépression les crises d'angoisse c'est ça qu'on appelle les symptômes les problèmes avec lesquels les gens viennent les voir en thérapie donc la logique des symptômes ça veut dire que on verra exactement le rapport précis entre les blessures émotionnelles et c'est à dire comment une blessure émotionnelle donne une dépression comment une blessure émotionnelle donne une phobie etc et puis en dernière partie de la méthode théorique de la formation théorique et bien je vous présenterai la méthode lucide qui est donc la méthode avec laquelle je travaille on verra les étapes et aussi vraiment je développerai pourquoi est-ce que moi je travaille de cette manière là et pas d'une autre d'accord voilà alors les compétences que les gens ont acquis quand on aura fini la formation théorique ils auront compris exactement toute la logique des émotions les mécanismes de comment on fait enfin les mécanismes logiques de disparition définitive pour la mentale quand on a enlevé une croyance dans le bon événement alors bien plus jamais plus jamais quand on a écouté le message d'une vraie tristesse elle revient plus jamais d'accord cette manière de faire en fait c'est définitif si on a bien été au fond c'est définitif et puis alors je vais appeler la formation théorique mais à la fin de cette formation théorique quand même vous aurez une posture de thérapeute qui sera déjà super importante et qui pourra déjà faire des miracles déjà des gens qui ont une tristesse au fond d'eux et qui vont de thérapeute en thérapeute qui disent mais genre mais moi je suis nulle parce que je suis tric et je vais tout le temps mal et tout ça de se retrouver face à un thérapeute qui lui dit non mais t'inquiète en fait ici ta tristesse elle est là bien nue et on va l'écouter autant que ce sera nécessaire donc tu peux la laisser pleurer si tu veux bah déjà ok donc j'ai plus besoin de battre monstre au moins et de dire tais-toi tais-toi d'accord ça c'est déjà énorme en fait vas-y donc les formations pratiques il y en a 6 pour l'instant donc ça va monter par exemple j'ai dit oui bah du coup ça ne voit pas la langue mais je vais vous les dire donc il y en a 6 avec différents modules dans chaque livre alors très important en fait pour chaque formation l'ordre il est vraiment il n'est pas choisi au hasard c'est-à-dire que pour suivre la formation pratique 1 il faudra avoir choisi enfin il faudra avoir suivi la formation théorique d'accord parce que pour commencer à lire il peut avoir appris l'alphabet alors dans la formation pratique numéro 1 on verra les qualités d'un thérapeute c'est-à-dire que on apprendra comment être en fait comment être avant de savoir comment faire parce que il y a des gens qui ont il y a des outils qui sont absolument extraordinaires mais si vous n'avez pas la base de la posture d'un thérapeute bah du coup c'est vraiment dommage parce que ça peut vraiment perdre de son efficacité on parlera du premier coup de téléphone alors en fait on peut toujours dans le premier coup de téléphone on s'en fiche allo vendredi 10h30 et c'est bon pas du tout en fait le premier coup de téléphone il y a plein 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 d'informations qui sont super précieuses qui sont cachées dans le premier coup de téléphone donc on verra lesquelles on verra après comment s'en servir pendant la thérapie d'accord et on verra bien sûr comment mener la première séance alors pourquoi est-ce qu'on commence une thérapie quelles sont les premières questions à poser quoi les premières choses à faire qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un arrive et avant d'avoir commencé à parler et submergé par les émotions d'accord comment on utilise ça pour aller directement par exemple on dépend si la personne le veut bien évidemment et on verra comment définir une demande ce qui est fondamental et ce qui de la clarté de la formulation de la demande dépend de la réussite de la thérapie de manière claire la deuxième formation pratique donc on verra comment soigner les blessures présentes ou passé d'ailleurs on s'en fiche mais qui sont connues vous savez tout à l'heure quand on disait en fait une émotion pour partir elle a besoin d'être entendue et bien du coup ça c'est les messages qui ne sont pas cachés d'accord on verra comment on soit avec les blessures comment on évacue les émotions par exemple qui ont des messages qui ne sont pas cachés comment on fait pour accompagner les gens qui sont en deuil alors quand je dis deuil c'est pas forcément la mort de quelqu'un ça peut être faire le deuil je sais pas pour quelqu'un qui a eu un AVC il fait de l'oeil mais c'est évidemment dans l'oeil il y a beaucoup l'acceptation des choses elles sont jamais comme avant comment on aide les gens à accepter des réalités qui sont difficilement inacceptables ensuite comment on fait pour soigner les blessures qui sont un peu plus cachées que celles-là d'accord et on verra aussi dans le quatrième module de la formation 2 les blessures d'enfance les plus courantes parce qu'en fait ça se retrouve il y en a plein d'enfants qui se retrouvent de manière super fréquente tout ça je dois vous noter tout ça mais tout ça c'est sur le site internet si vous voulez noter vous pouvez noter mais je devrais m'y aller et donc comment les soigner parce qu'en fait même si en tant que psy il ne faut jamais perdre de vue que chaque être humain est absolument unique et qu'il ne faut jamais se dire dans les mois je sais comment faire il faut toujours être super ouvert à la particularité de chacun mais il y a quand même des grands mécanismes qui sont tout le temps les mêmes et qui sont vraiment super intéressants à savoir formation pratique numéro 3 comment spécifiquement on aide les gens à évacuer leurs émotions douloureuses là on verra que en fait dans chaque émotion il se passe quelque chose de différent c'est à dire qu'est-ce qui se cache derrière la vitesse c'est pas une seule chose que ce qui se cache derrière la colère c'est pas de la même manière dont on la fait partir qu'est-ce qui se cache derrière le dégoût qu'est-ce qui se cache derrière la peur etc comment on fait partir une peur une ancienne comment on fait les peurs c'est pas ce qu'il y a de privacité ça c'est ça mais vraiment quand on va monter en comment on fait quand les gens ils sont coupés de leurs émotions ça va parler à certains si ils sont thérapeutes comment on fait avec ceux qui sont coupés de leurs émotions puisque vu que le but de la thérapie enfin à mon sens en tout cas moi c'est comme ça que je travaille c'est d'aider les gens à écouter les messages de leurs émotions s'il y en a qui sont complètement coupés comment on fait pour les reconnecter comment on fait pour qu'ils se posent la question est-ce qu'ils veulent s'y reconnecter ou pas etc alors celle-là c'est ma préférée comment en puissent les gens de noyer de poison ça c'est vraiment mon préféré c'est ce que j'adore dans mon travail en fait tout est construit on a vu que les gens ils vivaient des émotions douloureuses ils vont mettre des émotions douloureuses à l'intérieur de leur cœur mais en fait tout dans leur cerveau va être construit pour que vous n'y alliez pas parce que quand on y va ça fait mal tout va être construit pour que vous n'y alliez pas et donc de manière totalement involontaire ils vont essayer de non mais tiens regarde par là plutôt c'est mieux comment on fait pour forcément aller là où c'est important de la vie ça c'est mon dada de ne pas aider les gens aller là où on s'en fiche d'aller ça ne va pas nous aider donc ça ce sera vraiment comment on fait pour aller à l'essentiel et pour aller à l'essentiel donc et comment on fait pour quand la thérapie ne fonctionne pas ça c'est important aussi voilà ok formation pratique numéro 4 donc là on verra comment on est les enfants et leur famille alors et c'est le niveau 1 parce que vous voyez il y a un niveau 2 et il n'est pas juste après et c'est normal que je vais vous expliquer pourquoi alors à mon sens on ne peut pas aider les enfants par exemple si on ne sait pas comment comment aider les gens à faire un deuil on ne peut pas aider les enfants si on n'a pas appris comment soigner les blessures émotionnelles dans le cadre des adultes imaginons qu'il y a une famille qui vient et puis le petit garçon il ne va pas bien du tout parce que ça va vraiment aller vite d'accord pour aider l'enfant là il va falloir savoir comment soigner une blessure émotionnelle dans le cadre d'accord donc pour moi on ne peut pas s'être là tant que tout ça c'est pas maîtrisé en fait pour les thérapies familiales c'est hyper important le premier coup de téléphone les mille informations qu'il y a c'est absolument magnifique ok formation pratique numéro 5 alors ça c'est est-ce que tu peux revenir sur non non c'est vrai je vais me dire vous vous souvenez la diapositive où il y avait le vase émotionnel avec les tristesses ok et bien ça cette formation là ce sera pour aller pour aller écouter les messages imaginez qu'il y a un double fond dans le vase d'accord et bien ça cette thérapie là cette formation là ce sera pour aller écouter celle là sauf que pour aller écouter celle là il faut que en tant que thérapeute vous maîtrisiez tout ce qui est au dessus en fait parce que pour aller dans le fond si ça se trouve vous allez croiser les tristesses de causes beaucoup plus superficielles et donc il faudra savoir comment les enlever d'accord moi j'aime bien aller plus ça va plus je vais au fond directement mais parfois les gens ne me laissent pas faire directement ou ils ne veulent pas ce que je comprends tout à fait mais du coup il faut savoir enlever les trucs plus superficielles avant d'accord donc c'est pour ça que c'est très important l'ordre des formations et puis la dernière pour l'instant peut-être j'en ferai aussi de couple je pense mais c'est pareil thérapie de couple si vous ne savez pas comment soigner les blessures de champion c'est dommage en fait comment aider les enfants et leurs familles niveau 2 et bien imaginez que pour aider ces familles là par exemple il faut savoir faire ça parce que imaginez on va prendre le même exemple que tout à l'heure le problème de la famille c'est vraiment aller super triste et que pour l'aider à arrêter d'être triste il faut aller écouter le message qui est dans le double fond de son vase émotionnel il faudra savoir faire ça pour pouvoir aider la famille ici d'accord c'est pour ça que je dis niveau 2 d'accord parce que là on peut déjà à ce niveau là on peut déjà super bien aider les familles vraiment faire plein de trucs super mais du coup ça c'est encore enfin voilà un autre niveau ok voilà passe donc tout ça pour dire que ça c'est mon système internet et donc là dessus vous aurez toutes les informations vous avez des questions ? oui pour ça du coup quand on parle de formation pratique c'est-à-dire pour travailler enfin vous avez des informations de la formation de la formation enfin pour une question alors déjà il y aura des des exercices entre vous d'accord je sais pas moi par exemple des jeux de rôle en fait d'accord qui vous permettront de vous entraîner moi je serai là si il y a un truc qui ressort mais il y a aussi des gens qui viennent me voir qui ont eu la gentillesse de bien pouvoir être filmé ou entendu ou enregistré merci donc du coup moi je vous passerai ça aussi et je vous dirai bah vous allez là là vous voyez c'est là là vous allez essayer de m'emmener là et vous voyez là je suis allée là et comme ça pour vraiment à chaque fois vous montrez vraiment ce qui est ouvert c'est encore là ce qu'il faut bien faire etc mais après il y a un point de mise en situation qui ferait que vous pouvez apprendre comment faire même si encore une fois mais je ne répéterai jamais assez essentiel de la formation d'un thérapeute etc parce que par exemple j'ai enlevé toutes les croyances négatives qui ont été mis par les événements à l'intérieur de mon coeur et que du coup je m'accepte que je veux même peut-être que je suis je vais faire pareil avec les autres et je ne serai pas dans le jugement par exemple il y a des choses qui sont plus utiles par exemple la prise de distance avec un patient vous allez pouvoir de voir un thérapeute qui est formé comme ça est-ce que vous allez pouvoir voir que le thérapeute par exemple n'arrive pas à la bonne distance n'arrive pas parce que du coup si on rencontre le thérapeute avec la patiente c'est pas le bon je n'ai pas mon bien les choses je crois parce que le jugement c'est quelque chose qui peut ressortir assez facilement ça s'entend assez rapidement quand on discute avec quelqu'un par exemple le fait de prendre la distance avec ses patients pour moi il fait une distance c'est un bon travail aussi c'est plus utile ça ne ressort pas quand on discute avec quelqu'un comme ça quelqu'un qui alors par exemple dans la première formation par exemple on voit les qualités du thérapeute par exemple il y a de ne pas juger d'accord et bien par exemple pendant cette semaine là en plus c'est au début donc pendant cette semaine là en fait par exemple je vais dire donc on va le dire c'est quoi le jugement c'est quand on dit quoi d'accord et bien du coup vu que ce sera au début de la semaine du coup je vais dire c'est quand on dit ça 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 pour que les gens en fait toute la semaine ils fassent attention et ils prennent conscience d'un cas de ne pas ils émènent un jugement par exemple d'accord pour vraiment s'habituer petit à petit à ce que les jugements arrêtent de sortir de la bouche et on verra aussi comment faire en tant que thérapeute le jugement ça ça tient aussi avec l'expérience avec le travail sur soi mais en fait moi par exemple le jugement c'est même pas que je le dis pas c'est qu'il ne me passe pas à l'intérieur en fait je pense rien en fait sur la vie des gens sur ce qu'ils font ils sont libres en fait de faire ce qu'ils veulent eux s'il y a quelque chose qui les fait souffrir dans ce qu'ils font bah ils le disent je l'ai dit d'arrêter de souffrir si j'avais eu arrêter de souffrir de ce truc mais voilà il y aura pas de petits exercices comme ça pour apprendre être quoi ? bon comme il faut j'en sais rien parce que moi c'est comme ça que ça me parle en tout cas mais je veux dire par exemple il y a des thérapeutes à qui ça parle pas du tout d'aller écouter le message profond des émotions ou d'aller entendre le truc au fond à l'intérieur en fait il y a des gens à qui ça convient tout à fait donc du coup ils vont voir ces thérapeutes là et puis ceux à qui ça convient pas et qui veulent aller au fond bah de plus ils viennent le voir moi c'est pas comme il faut je pense qu'il y a autant de thérapeutes qu'il y a des gens ils veulent pas du tout aller voir un thérapeute qui s'occupe des émotions ils veulent aller voir qu'il s'occupe des énergies et bah c'est parfait donc c'est pas forcément comme il faut c'est comment moi ça me parle en fait moi je veux dire je travaille avec cette manière là parce que ça donne des résultats et parce qu'en fait ça me paraît super logique et que ça me parle à moi mais vous allez voir que si vous décidez de thérapeute et en fonction des formations vous allez voir en fonction des formations que vous allez suivre etc les gens que vous allez rencontrer vous allez dire bah ça me parle pas du tout ça oui ça un peu ça c'est pas mal donc c'est vraiment une construction en fait de tout ce que vous allez voir donc c'est pas comme il faut c'est comme il faut au seul endroit mais en même temps parce qu'il y a pas de problème mais ça peut être non mais c'est bizarre parce que voilà moi c'est vrai que parfois je peux être très je peux paraître très catégorique parce que en fait j'y crois profondément en manière de travailler en fait mais en même temps heureusement que j'y crois parce que vu que le chemin sur lequel j'emmène les gens n'est pas facile du tout si moi j'y crois pas on est mal barré parce que parfois je te dis non mais là non mais là vraiment ici mais je bouge sur en fait ça vaut le coup et en fait après ils disent oui ça vaut le coup alors si on est intéressé bah en fait si vous voulez ou alors il faudra vraiment que je vous dis que ce soit hyper clair et que ce soit un regardant parce que parce qu'en fait dans ces formations là je ne comprends rien du tout de ce que j'ai vu dans les formations d'avant en fait donc si pour vous vous doutez en fait de la nécessité d'aller écouter un message par exemple souvent les messages par exemple pour la formation 5 les messages en fouillent pourquoi ils sont en fait oui bah c'est vraiment très mal d'accord donc si dans votre coeur vous vous dites ouais mais il y a peut-être une autre manière de faire c'est mort en fait je ne dis pas que c'est la seule je dis que moi je n'en ai pas trouvé d'autres en fait des méthodes qui libèrent autant les gens et aussi profondément que d'aller dans le fond écouter ce qu'il y a à entendre et recoller l'émotion par ce qu'il a mis à la base mais peut-être il y a d'autres méthodes je ne suis pas au courant et en plus un autre truc des trucs qui je veux dire cette méthode là comme je le disais tout à l'heure le résultat n'est pas temporaire il est vraiment définitif donc c'est un peu la question en général voilà c'est ça je dirais non en fait je dirais non parce que quitte à parce que les gens ils viennent pas parce qu'ils disent non mais moi je vais pas faire je m'en fiche je m'en fiche complètement mais pour moi non en fait parce que parce que ça veut dire qu'ils vivent enfin je sais pas je sais pas c'est vrai que je vois votre manière de travailler c'est vrai qu'on ait une distribution pour que je vois exactement parce que c'est vrai que je disais en tout cas on met quelqu'un par exemple qui fait l'hypnose et qui est un hypnothérapeute et qui est bon et qui sait comment aller se faire les issues émotionnelles et tout ça bon bah c'est vrai que mais bon quand même parce que par exemple moi j'ai développé une méthode pour enlever la culpabilité bah ça on la voit on la voit dans la formation 2 quoi donc et on s'en servira dans la formation 5 par exemple c'est compliqué mais on peut en parler on peut en parler très bonne question alors moi je suis pas une méthode thérapeute de mes élèves d'accord c'est pas du tout ce que je propose je propose pas du tout une thérapie collective il faudra les faire à côté en fait se nettoyer son clair bien sûr que je serai là parce que j'adore une formation comme ça il y a forcément des choses qui arrivent donc moi je serai là pour accueillir le truc et ça ça sera notre travail à côté avec la méthode thérapeute tout à fait bien sûr est-ce que du coup il y a un pré-reli qui se veut s'inscrire à la formation est-ce que il faudra justement qu'il y en a un oui mais bon c'est comme un frac je sais pas si tu te souviens il me disait qu'il fallait voir quelqu'un mais en même temps la base de thérapie c'était 30 membres donc si les gens ils sont mal ils sont pas en demande donc moi voilà je peux pas je veux dire je dis ça aux gens après moi je propose des formations je veux pas garantir en fait je vais apporter ce que je pense que je peux apporter aux gens que ça intéresse si après les gens ils vont pas faire le travail alors j'ai beaucoup réfléchi à la question je me suis dit mais du coup ça veut dire que tu vas former des gens qui sont pas du tout à l'éprimer sur eux etc et je me suis dit dans ce que tu amènes dans ce que tu apportes est-ce que tu peux donner des outils aux gens qui s'ils sont pas les faire un travail sur eux va pouvoir s'ils vont faire mal opérer aux gens d'accord non franchement franchement non pour moi l'hypnose par exemple qui est un outil que j'adore si tu as pas bossé sur ce faire c'est un outil hyper puissant donc non franchement dans ce que je non qui est en plus pour moi la base en fait c'est le bon jugement et c'est l'accueil des émotions donc je vois pour non pour pas faire du mal pour pas faire du mal avec bien par contre c'est pour ça que je demande que la formation théorique elle soit faite forcément et je vais y passer du temps et je vais vraiment je vais vous vous torturer le cerveau pour que ce soit hyper clair et que vous vous dites les questions oui mais non c'est pas ça et tout ça parce que si vous n'êtes pas ultra convaincu et que vous commencez à aller sur le chemin par exemple d'un message qui est enfoui bah si vous ouvrez la porte et que vous dites ah non non je veux pas y aller et que c'est trop tard parce que vous avez ouvert la porte donc je veux dire que la personne n'est pas pris dans la figure bah là c'est mort enfin je ne sais pas que c'est mort c'est que du coup ça peut oui dans ces cas là ça peut être dangereux dans le sens où ou bah non il faut vraiment être convaincu pour vraiment parce que la personne elle va être là donc là en fait il faut vraiment qu'elle se sente ultra sécurisée non t'inquiète je vais vous voir on y va en fait donc la personne elle se sente sécurisée mais de toute façon la plupart du temps les émotions profondes elles sentent en fait l'inconscience du thérapeute qu'elle en fasse et elle sent si toi tu ne vas pas m'écouter tu ne vas pas pouvoir m'envoyer ou si toi je sens que je vais me sentir en sécurité et là les émotions en revendent donc ça je me suis beaucoup posé la question mais en fait dans ce que je propose il n'y a pas de choses qui vont pouvoir blesser les gens enfin les gens ils ne vont pas pouvoir faire du mal aux gens au pire ça ne marchera pas alors ah ouais ben oui je sais on en a parlé alors moi je ne la connais pas trop mais franchement pour être claire moi je suis hyper pragmatique je ne dis pas beaucoup et du coup tout ce que je vais vous présenter je le sors de ce que j'ai constaté de ma pratique par exemple quand je travaille beaucoup avec ma personnalité donc je suis super impatiente donc en fait moi je ne suis pas pour boire le thé et compagnie donc non mais c'est pareil donc par exemple souvent les gens ne parlent pas parce que parce que donc ça par exemple c'est par rapport à moi comment je suis d'accord c'est bizarre tu as un peu chiqui on ne parle pas d'ailleurs avec plus les gens c'est bizarre ils disent mais attends c'est quoi enfin je peux me parler je ne sais pas si ça c'est n'importe quoi mais je sais pourquoi je travaille comme ça d'accord donc moi j'ai quand je suis sortie de la fac en fait je ne me sentais pas du tout je ne me sentais pas du tout que j'avais des compétences pour être psy donc je suis allée faire un petit cours en Argentine pendant trois ans je me suis formée à la thérapie familiale à la thérapie de couple après un petit cours à la thérapie de couple après un petit cours à la thérapie de couple vite fait et puis quand je suis revenue je me suis formée à l'éthnose à l'EMDR alors par contre je ne vais pas former à l'éthnose à l'EMDR parce qu'il y a des organismes qui font beaucoup mieux par contre c'est des outils extrêmement de moins en moins j'en ai moins en moins besoin en fait je développe une technique propre mais du coup franchement elle en est de vraiment de moins en moins ça m'arrive encore en fait déjà je pense que j'y peux aussi les gens sans m'enlève de couple même je pense mais non mais c'est vrai parce qu'en fait à mon sens en tout cas un hypnose ça sert à quoi ça sert à connecter les gens à la vérité de leur cœur sauf qu'en fait moi j'ai des méthodes pour savoir que la personne ne m'embrouille pas et pour sentir en fait la fréquence de la vérité de leur cœur donc en fait j'ai plus besoin et vu que en fait si vous voulez l'hypnose par exemple c'est pour c'est pour contrer les mécanismes de défense des gens d'accord et vu que moi les gens je les laisse pas parler et que je fais là où je veux aller enfin en fait c'est pas là où je veux aller c'est eux ils me donnent la destination mais c'est moi qui conduis c'est jamais moi qui me dis on va aller là bah bien sûr j'attends qu'ici ils m'entendent la feuille et ils disent oui je veux que tu m'aides à faire ça ok là j'y ai j'ai rien de la question ok vous êtes sûre parce qu'il y a pas les enquêtes qui a une question oui c'est ça voilà oui c'est ça donc de ma pratique en fait c'est vraiment de ma pratique et voilà c'est ça c'est à dire que je supporte pas quand ça fonctionne pas mais vraiment je supporte pas donc au début en fait dès qu'il y a un truc qui fonctionnait pas en fait je passais deux heures sur sur mon dossier en disant mais comment tu pourrais faire parce que là voilà mais quand tu fais ça quand tu fais ça ça marche quand tu fais ça ça marche pas donc c'est vraiment j'ai vraiment là ce que je vais vous raconter je n'ai pas lu dans les livres pas du tout à qui s'adresse cette formation et est-ce qu'elle est certifiée ok donc elle s'adresse à tout le monde franchement elle s'adresse à tout le monde parce que je pense que tout le monde va apprendre il y a des gens qui ont fait la fac de psy mais ils ne vont pas bosser sur eux donc voilà encore une fois la meilleure formation c'est le travail sur vous et ça c'est pas moi qui vous donnerai donc c'est vrai ça c'est vrai elle est certifiante ben oui enfin moi je vais vous faire un certificat après elle n'est pas reconnue par l'état peut-être elle sera un jour je ne sais pas mais pour l'instant elle n'a pas dit il y a quelque chose dans la semaine dernière de 4 je trouve qu'il y a des similitudes avec des conseils 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 complètement 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 bien sûr c'est incroyable non non mais je veux dire oui clairement je veux dire notamment pour les les sages enfouis donc pour ceux qui ne connaissent pas Merelle Salmona elle est psychiatre et elle est spécialisée dans la mémoire traumatique et l'aide aux victimes de violences sexuelles parce qu'en fait quand les enfants surtout ils sont victimes de violences sexuelles voilà ils enfouissent tout dans un placard et après on se retrouve avec des gens qui souffrent alors qu'il n'y a pas de raison parce qu'ils ont cru le truc donc Merelle Salmona Salmona S-A-L-M-O-N-A elle a écrit le livre de violences sexuelles elle en a écrit plein ils disent à peu près le même message tous mais elle est vraiment super et elle se bat beaucoup elle explique que que en fait c'est un vrai phénomène de santé publique un vrai phénomène de santé publique et qu'en fait ça a des conséquences je n'imagine pas et voilà il y a plein de gens qui s'est arrivé qui ne sont pas au grand puisqu'ils ont tout en fait c'est bon alors il y a quelqu'un qui super gentiment ça me tient le bon coup à proposer de venir témoigner du travail que je fais je sais elle a subi mes sévices on fait comme ça on va dire on le regarde bonsoir bonsoir quand j'ai téléphoné la première fois j'ai eu un accueil assez particulier quelqu'un à Téléspide comme vous le constatez l'état dans lequel j'étais a été assez déplorable puisque la seule qu'on s'est eu j'avais c'était de mourir voilà c'est ce qui nous cédait le jour où il y a eu donc ça a été assez compliqué la première science en affront c'était un inculièrement et j'arrive six mois plus tard je me sens beaucoup mieux on est allé chercher très loin des choses que j'imaginais même pas qui ont eu un état dans la petite enfance et vous en direz pas qui non plus mais quand on parle de traumatismophilie c'est des choses dont j'avais pas du tout conscience et qui ont juste programmé toute ma vie tous les choix que j'ai pu faire les années de sens des mauvais choix des des mauvaises personnes que j'ai pu rencontrer tout vient là et en fait depuis depuis six mois ça va juste de mieux au mieux mais tellement mieux que sans délétroyer je me dis c'est louche que ça se passe aussi bien mais c'est vraiment une révolution donc il y avait le avant et le maintenant où maintenant je me dis juste que tout ce que j'ai traversé avant me permet d'être aujourd'hui une meilleure personne puisque je comprends plus facilement les soucences des uns des autres le jugement c'est quelque chose que je ne connais plus du coup puisque on peut mentir il faut vraiment y aller il faut me choquer pour me surprendre c'est j'ai l'impression d'être une autre personne c'est ça c'est ça j'étais vraiment coupée de tout ce que je ressentais de qui j'étais et là en fait je vis je vis et je suis bien ce qui est juste une nouveauté il y en a de et il m'aura fallu quand même six thérapeutes pour être en arrière et une envie je me sens et je trouve que la vie est là elle est facile et que ça a voulu tout y aller et que ça a voulu tout y aller et de rencontrer une nouvelle personne plutôt que de se dire je suis encore une solution un sociopathe un pervers narcissique un mec qui m'a plus rendu ton morceau bah non la autre pire de mon tonto c'est de venir en vacances c'est bon en même temps avec vous j'ai quasiment rien ne me posant de faire tellement elle était faite en fait j'ai j'ai pas eu besoin de c'était fait il fallait juste faire je veux dire j'ai pas eu j'avais mon tracto mais j'étais pas obligée j'ai pas mis beaucoup de force c'est venu mais parce que aussi j'ai cette posture d'accueil les émotions et de pas dans mes regards derrière et de faire les dire merci beaucoup ok bon il y a un autre qui revient avant ah bah non j'ai pleuré tout de suite alors comme c'est c'est bon bonjour à tous moi j'ai rencontré Lucie pour ma fille elle est à la base et quand je suis arrivée pour elle soigner elle en fait c'est moi qui me suis étonnée donc Lucie m'a posé son aide on a beaucoup travaillé énormément parfois j'avais l'impression d'être au creux de la date comme je le disais on a pris quelque part on a l'impression qu'on pouvait tout déjà lamenter et puis juste après une fois qu'on avait travaillé ce combat là je le disais j'ai l'impression peut-être de me surfer peut-être autre si on avait tout été magnifié sauf qu'à chaque fois qu'on a pris quelque part il y a une autre émotion qui revient c'est un travail de longue haleine la faible du temps et puis je pense que c'est jamais fini au final on a toujours des choses si mais je pense que quand vous êtes venus me voir j'avais pas mis au creux de l'île et peut-être je pense que vous viendrez vous viendrez me voir maintenant qu'elle est venu me voir à nos débuts et du coup je pense que premièrement peut-être on irait plus vite et deuxièmement peut-être c'est moi qui ne pouvais pas vous emmener à l'époque mais si je pense bien on va on va enlever en tout cas quoi qu'on en somme elle a totalement changé et comme tu me disais tout à l'heure en fait c'est en fait ça change tout seul moi je me rappelle une fois je me disais aussi je vais te remercier parce que je ne fais pas comme merci mais je dis tu vois on avait vraiment tout envie et j'avais l'impression que tout s'ouvre à moi et elle m'avait juste un moment et tu seras qui tu es toi au fond de toi et ça l'a vraiment fait et ça ne me fait pas tu n'as rien à faire c'est vrai cette méthode-là elle nous change elle enlève juste la malheur elle a tout découvert tout seul donc voilà merci beaucoup applaudissements Merci. C'était pas prévu, là. C'était juste. Il y a 2-3 ans, je ne me souviens pas. Mais pour le coup, tout ce qu'elle a mis, ça a changé notre vie, la mienne et puis celle de ma famille. Et tout à l'heure, on parlait de méthode et tout. Et moi, je n'ai pas senti ce côté méthode. J'ai juste eu au quotidien une impression. Après, il est vraiment important de se dire qu'on va peut-être découvrir des choses importantes. Mais en fait, découvrir ces choses, c'est aussi après pouvoir comprendre pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation. Et du coup, c'est une chose qui est rapide, très très rapide, fulgurant, je dirais même. C'est fulgurant. Et surtout, c'est le quotidien qui change. Parfois, on nous dit qu'il faut travailler sur soi et tout. Mais là, je n'ai pas eu besoin de travailler. Après, les comportements s'adaptent. Et c'est une méthode. Je ne sais pas si on peut dire une méthode. Mais en tout cas, ce que c'est apporté, c'est vraiment un changement et une vision différente après la vie des émotions et de ce qu'on peut ressentir. Et des comportements qu'on adapte après au quotidien. Donc, on change notre quotidien. Et très rapidement. Là, tout à l'heure, j'entendais que c'était un travail long et difficile. Moi, j'ai trouvé que c'était fulgurant. C'est vrai qu'il y avait des gros trucs que moi. Je n'étais pas comme je suis l'enfant. Oui. Et par contre, sur le côté, sur le côté, on ne parle pas et tout, c'est le premier récit. Parce qu'il faut être vraiment réussi. Je lis beaucoup. Et du coup, j'étais étonnée de voir qu'on n'avait pas besoin de discuter. et il y avait quand même des effets qui étaient très très rapides. Si, sauf pour répondre à l'éliteur, c'est tout. Oui. Est-ce qu'on pourrait répondre à l'éliteur ? Est-ce qu'on pourrait répondre à l'éliteur ? Oui, oui. Et cette idée, c'est vraiment, elle a vraiment changé la vie et pas que la mienne, dans mon entourage. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. Voilà. Merci. 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 S'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Ah oui ? Est-ce que vous avez ressenti les effets immédiatement ? Ou c'est très rapide et donc c'était quasi immédiat ? Alors, en fait, je suis venue m'entraîner à l'origine. Et donc, après, je fais des 13 ans dans tout ça. Et ça a été vraiment, je dirais, en 4-5 semaines, j'ai compris des choses et ce que j'ai pas eu à changer de comportement. Et le comportement, c'est qu'en fait, quand on comprend certaines choses, on se dit, bah non, mais finalement, aujourd'hui, je ferais pas ça. J'aimerais pas ce comportement, j'aurais pas cette protection. Et du coup, ça a changé ce qu'on peut recevoir après, parce qu'on peut nous mettre à ce qu'on nous offre aussi. Et, oui, c'est vraiment pas le comportement. Enfin, finalement, c'est des choses difficiles. Et quand on parle d'enfouissement, là, pour le coup, on me dit des choses auxquelles je m'apprends pas du tout, du tout, et qui ont été très difficiles à accepter. Mais en fait, comme je voyais tout de suite ce qu'il y avait, pourquoi j'étais là aujourd'hui, ce que j'avais construit et pourquoi je l'avais construit, en ayant compris ce qu'il s'était passé avant, c'était simple à accepter. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est rapide, en fait. C'est qu'on le sait, on le comprend. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Et donc, du coup, on a pas besoin d'aller se travailler, de... c'est logique. C'est logique. Jusqu'à quelle heure, mon âme ? Je vais me faire courir. Elle a vraiment sauvé ma petite fille, en fait. À l'âge de 6 ans, j'ai une petite fille mouraine de l'intérieur. Elle n'est pas presque plus en relogeant. Elle s'enfermait dans la chambre. Elle me détestait. Elle m'a même dit un jour, « Maman, c'est quoi une spectricienne ? » J'ai lui dit, « Ben, c'est pour rendre toi belle et femme. » « Ben, c'est grand temps que tu prennes rendez-vous. » « C'est une perdure de la part de sa petite fille. » « Elle était complètement éteinte. » « Elle se faisait même vomir jusqu'à 22h le soir. » « Elle coulait en même pour pas aller à l'école. » « Pardon. » « Et le hasard de la vie, après que j'ai rencontré lui, elle l'a sauvée en très peu de temps, pour des questions de rapidité. » « En fait, je m'avais prévu qu'elle avait subi du harcèlement à l'école et tout ça, c'est qu'elle m'avait osé le dire, et qu'elle m'envenait à moi de l'emmener tous les matins avec combien de chassons que je m'ouvre. » « Et maintenant, elle va nous dire qu'elle m'aime, qu'elle me trouve belle. » « Elle va à l'école en sautillant. » « Elle regarde les gens dans les yeux. » « La directrice et toutes les maîtresses m'ont demandé où j'allais envoyer ma fille pour un tel comportement, un changement aussi rapide. » « Donc voilà, merci, Brigitte, d'avoir sauvée. » « Dans la question que vous avez posée, effectivement, ça crée beaucoup de changements parce que maintenant, ils s'occupent de moi. » « C'est vrai, il y a plus de baguette, forcément. » « Mais oui, je vois ce que vous disiez sur les choses qu'on voit différemment. » « Un exemple très concret, le quatrième enfant que je porte aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait avant parce que j'avais trop peur des jugements de toutes ces choses et de tout ce qu'on nous met dans la tête depuis toujours. » « Mais ça, c'est des trucs, on ne s'écoute plus que nous, en fait. » « Et ça, c'est magique. » « Ça, c'est magique. » « Je le souhaite à tout le monde. » » « Bon, après, il y a un petit mot d'après. » « Non, mais vous dites, alors, c'est peut-être dans les cas. » « Moi, ça fait plaisir. » « Vous voyez, vous avez l'enseignement. » « Bon, ça, ça fait vraiment que j'ai fini ma thérapie avec Lucia La. » « Je suis partie d'avoir tous les conseils d'une amie parce que j'avais vécu, dans mon enfance, un cours du traumatisme. » « Et pendant tout au long du travail, j'ai été assez amie puisque ça faisait neuf séances, oui. » « J'ai vu dans sa salle d'attente un livre d'art qu'elle venait d'installer. » « J'ai écrit dedans un texte qui veut partager un peu la métaphore que j'utilisais en permanence pour décrire ma douleur. » « Et si vous le permettez, j'aimerais bien vous le réciter. » « Ça s'appelle « Une plaie. » « Une plaie ne se cicatrise parfois pas. » « Une infection de douleur peut se compagir. » « Une hémorragie interne de tristesse peut s'y renfermer. » « Alors, pour éviter le saignement, vous comprimez vos émotions. » « Vous avez ainsi quelques mois, quelques années et quelques décennies, jusqu'au jour où vous vous apercevez que cette blessure furulente empêche chaque coulée à l'écorchure de la vie de se fermer correctement. » « Alors, pour éviter le saignement, vous comprenez vos émotions. » « Vous ressentez à la poids anesthésiée et vulnérable. » « C'est à ce moment-ci que Lucie Alain a bien prodigué ses soins. » « À l'aide de son sérum psychologique, de son historique de vision et de ses compresses de compassion, elle dénoue avec vous les sutures de douleur en douceur et s'adresse à votre fort intérieur pour laisser s'évacuer la tristation. » « Je suis en toute sécurité. » « Bon, 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 bon. » « Tout ça pour vous dire que grâce à Lucie Alain, aujourd'hui, ça fait un an que je ne vis que du bonheur. » « Et que la douleur est complètement partie, que j'arrive à écouter mes émotions quand il y a des petits coups de mou. » « J'arrive à évacuer mes émotions négatives pour ne laisser que les émotions positives. » « Douloureuses, douloureuses, pas négatives, douloureuses. » « Oui, douloureuses. » « Et je tenais une dernière fois à remercier Lucie Alain, parce que grâce à elle, il y a beaucoup de personnes qui traversent les portes de son cabinet et qui vont mieux après. » « Je vous remercie pour ce jour aujourd'hui. » « Merci. » « Ok. » « Ok. » « Non, 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 non. » « Dernière. » « Dernière, derrière. » « Non, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je devrais, je m'en prie. » « Non, non. » « Je suis connu, je me suis connu. » « J'ai vu une discussion. » « Nous avons évoqué le texte de « Il faut se sentir plus sale. » Avant de venir. Moi, je crois, la troisième fois où on s'était vus, il y a quelques années, elle m'avait dit, et c'était la première à être honnête avec moi, parce que j'en ai vu des médecins. C'est la première à m'a dit, mais vous n'êtes pas prête à franchir cette porte. C'est pas mon style, j'ai vu vous faire vous démontrer à vous-même, non ? Peut-être, mais je n'étais pas prête à faire ce travail pour moi-même. Et c'était vrai, parce que plusieurs années après, je suis retournée là-bas, parce que j'avais confiance avant ce qu'elle m'a dit, et c'est la seule à avoir bien compris mes besoins, c'est-à-dire d'écouter mes émotions. Parce que tout ce qu'on vit au quotidien est relié, en tout cas pour ma part, à l'enfance, aux soucis qu'on a eu dans l'enfance. Et c'est très très important de revenir dessus, malgré le fait que, comme mes dames m'ont dit, quand on veut aller chez madame Allah, punaise qu'on a peur ! J'y vais avec la boule au vent, je sais qu'il faut y aller, parce que c'est pour mon bien et que je vais ressentir. Mais je prends du temps avant de conduire pour rentrer chez moi, tellement les séances sont fortes, tellement c'est intense ce qu'on vit, et ça fait un bien fou. Donc pour moi cette méthode, elle me parle, elle fonctionne. Je suis encore en cours de travail, parce qu'il y a des valises qui sont d'autres, mais ça marche par rapport à tous les... Comme je vous l'avais dit, c'est tout qui mène la séance. Alors que d'habitude on me dit, bah, oui pourquoi vous venez aujourd'hui ? Allez-y, dites-moi en plus, etc. etc. On parle pendant une heure et en fait on ressort de la séance, on est encore pire, parce qu'on se rappelle, ah c'est vrai, j'ai tout ça comme chose, c'est mince. Alors qu'avec madame Allah, ça... ça se réglit comme ça ! Donc c'est... Moi j'ai pas envie d'écouter les gens se plaindre, j'ai moins de se plaindre à part. J'ai pas envie d'écouter les gens qui se plaindre, mais d'un coup ça sert à rien. On dirait qu'il y a un problème, il y a une solution. Voilà, exactement. Ça c'est super. Bon ! Et bien, merci d'être venu. Donc, pour tout, les instructions, si jamais ça vous intéresse, c'est à tout ça qu'on se fait par internet. Applaudissements 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 Applaudissements